bonjour cancer j'espère que vous allez bien magali fille de lune tarot nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois d'octobre on va faire ce mensuel ce tirage général en vous mettant au milieu de ce tirage pour aller voir les énergies dans laquelle vous entrez et puis ce qui sera très pondérant personnellement dans les énergies du mois d'octobre et puis on fera différents domaines les amis les amours les ennuis le travail la famille l'environnement on fera un tirage on fera une extension à ce tirage donc si ça vous parle si le général vous êtes en disant ah oui effectivement là ces informations c'est bien moi allez voir l'extension vous trouverez le lien juste en dessous c'est que nous sommes connectés c'est que nous sommes connectés et qu'il ya des informations qui pourront très probablement vous aider à naviguer à naviguer dans ce mois j'espère que vous rentrez dans l'automne avec quand même du soleil dans la tête on va aller voir les énergies du mois d'octobre pour vous cancer j'allais dire je savais qu'il y en avait une qui s'était retourné je savais pas qu'il y en avait d'autres qui étaient tombés on va vous mettre au centre de ce tirage on a déjà cette asdp allons voir les messages à transmettre au cancer les amis les amours les ennuis le travail la famille et l'environnement asdp c'est drôle parce que l'asdp ce premier ce premier ce première carte qui était tombé donc c'est et le cavalier denier sont vraiment deux rythmiques complètement différent d'un côté on a un objectif qui est très précis en tête voilà ce que je veux voilà ce que je veux voir se se concrétiser mais il ya quelque chose avec l'asdp qui est vraiment de l'ordre de l'illumination c'est ça que je veux je le vois c'est mon objectif c'est une vérité c'est moi j'ai c'est une décision un décret un accord avec soi même une une vraie sincérité pour moi c'est l'intégrité l'asdp et on a ce cavalier denier et par contre je vais faire les choses bien par contre je vais y mettre mes tripes par contre je vais essayer de pas me faire attraper par l'envie de rapidité parce que l'épée ça va vite l'épée c'est la pensée la pensée ça va vite c'est le mental c'est aussi quand on a une certaine évidence dans la tête une clarté si c'est bien mise à profit pour épanouir quelque chose qui est très ancré un projet une envie une relation un engagement ça peut être très positif mais il peut y avoir aussi des différences et des frictions entre cette chose qui est si précise et ce cavalier denier qui apporte quelque chose qui est justement si enraciné et qui pérennise les choses qui parle d'engagement mais mais qui sait qui va faire les choses comme il faut les amis valet de coupe à l'envers c'est drôle roi d'épée dans les amours deux de coupe à l'envers dans les ennuis le pendu à l'envers dans le travail la lune qui vous suit dans la famille et le set de coupe les possibilités les possibilités vous les avez il n'y a pas de doute possibilité set de coupe de se sentir pour moi c'est être différent dans un dans une situation différente on peut aller des possibilités des potentialités de se sentir différent des situations différentes des portes qui s'ouvre où on est là qu'est ce que je veux qu'est ce que je veux est ce que j'ai envie de m'engager sur ça sur un projet sur sur une conversation avec quelqu'un ça peut être des choses aussi petites que ça où est ce que j'ai pas envie est ce que je ferme la porte non là ça m'intéresse pas il ya vraiment une espèce de de réflexion sur voilà mon état d'esprit voilà mon état de ressenti qu'est ce que j'ai envie d'aller glaner dans tout ce qui m'est offert parce qu'il vous sera offert beaucoup de possibilités ce mois-ci cancer valet de coupe à l'envers dans vos amis le valet de coupe à l'envers c'est drôle parce que c'est une carte qui est ressortie dans beaucoup de mes tirages dernièrement et aujourd'hui même alors que je vous fais ce tirage j'ai été relire des informations sur le valet de coupe à l'envers donc j'adore valet de coupe à l'envers dans votre entourage dans vos amis c'est quelqu'un qui ce qui se comporte comme un enfant gâté c'est quelqu'un qui utilise les gens et qui utilisent des énergies et qui en ce moment parmi vos amis est dans le flou le plus total comme un môme qui a envie de mille et une choses et je pense que vous arrivez à lui à lui apporter du soutien dans ce que vous avez de plus concret c'est à dire que vous vous voyez les choses vous vous avez l'objectivité avec cet as d'épée avec ce cavalier de denier vous vous êtes là pour dire écoute voilà comment sont les choses voilà la réalité de la vie voilà la réalité de la situation voilà où tu en es là tu es en train de gonfler tout le monde avec tes caprices avec des façons de penser avec des façons de parler avec des façons d'être vous pouvez tout à fait vous retirer et vous dire là moi je fais pas partie de ton jeu moi je suis sur une certaine pensée et tout est nian nian toutes tes incapacités à voir ce qui est vrai ou faux tout est drame tout est caprice parce que c'est vraiment un capricieux le valet de coupe à l'envers c'est quelqu'un qui rêve beaucoup et c'est quelqu'un qui espère que ses rêves vont se réaliser et si possible en faisant rien juste en en parlant ou alors avec une communication pareil très sporadique et là vous on vous voit très serein as d'épée cavalier de denier si tu es là tu as besoin de quelque chose je suis là mais très sincèrement tu vas pas m'empiéter sur le sur l'énergie et je trouve ça très solide vous êtes là et je sais enfin je vais faire une généralité mais les cancers et les amis les cancers et la famille c'est des choses qui sont très soudés qui sont très liées mais là on a le sentiment qui a quelqu'un qui fait des alors qui boude qui a de la rancune qui est vraiment un sale gosse je vais le dire comme ça mais vous vous êtes paisible milieu je pense pas que cette personne en plus c'est un un messager c'est un peu c'est juste un valet donc c'est que c'est quelqu'un qui est vous allez entendre le pied le piaillement mais vous avez la franchise de dire écoute moi là dans l'immédiat tu sais quoi j'ai d'autres j'ai d'autres deniers à l'épaulir et ton émotionnel tu toi même tu sais pas ce que tu ressens là alors viens pas me je comme je dis viens pas m'empiéter sur l'énergie c'est un peu ce ressenti que j'ai là dans les amours on a un roi d'épée le roi d'épée c'est bien parce que vous vous avez un as d'épée alors vous vous retrouvez au moins sur la façon de penser mais il ya quelqu'un qui est très détaché et c'est drôle parce que vous avec cet as d'épée vous voyez les choses précisément ce mois ci vous êtes capable d'appeler un chat un chat quand vous dites les choses la personne qui est en face de vous vous répond de façon honnête si vous voulez prendre votre temps vous pouvez lui demander si ça l'intéresse de prendre son temps mais en général vous aurez une réponse qui sera complètement objectif pour le coup c'est pas quelqu'un qui fait dans la romance ou dans les sentiments c'est quelqu'un qui prend des décisions c'est quelqu'un qui veut faire partie de votre monde j'ai envie de dire parce que quelque part votre intellect et son envie se font miroir ce il ya comme un ping pong incessant mais c'est drôle que vous 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 soyez as d'épée et que dans vos amours on est quelqu'un qui soit à ce point dépourvu d'émotionnel un peu comme si cette personne elle elle essayait de de comprendre ce qui se passe au lieu de ressentir ce qui se passe pour l'instant que ce soit votre compagnon de vie votre partenaire de vie que ce soit quelqu'un qui rentre dans votre vie ce mois ci vous vous avez je vais dire ce que vous allez réverbérer comment est ce que je peux dire ça ne crée pas chez cette personne un besoin amoureux ou un sentiment amoureux hallucinant on va pas on va pas dire les choses à à demi mot on a le deux de coupe à l'envers la romance c'est pas pour le mois d'octobre mais il y a quelque chose j'ai presque envie de dire de plus que ça vous faites partie de la même tribu je peux pas dire les choses autrement vous avez vous la capacité de dire voilà moi ce que je veux c'est que vous soyez en couple que cette personne arrive dans votre vie j'ai un projet j'ai un projet de vie et j'y travaille c'est ça que vous expliquez je veux m'engager d'une certaine manière et j'y travaille et la sdp c'est net précis c'est droit on ne sort pas des sentiers battus on ne sort pas de sa directive une fois qu'elle est là et ça vous savez l'expliquer au mieux et la personne en face elle est là en train de regarder si elle est là c'est qu'elle a décidé d'être là si elle est détachée on sait pas ce qu'elle a vécu auparavant je sais pas ce que vous avez vécu mais on a le sentiment que vous ça va vous faire travailler sur votre rapport à l'autre votre rapport amoureux vos sentiments est ce que vous pouvez aimer encore le 2 de coupe à l'envers dans les ennuis c'est une connexion à l'autre qui est cassée mais j'ai l'impression que ça peut être aussi un bagage pour vous qu'est ce qui casse une connexion qu'est ce qui a eu cassé une connexion qu'est ce que vous gardez de la connexion idéale et c'est drôle parce qu'il ya un échange forcément avec cette asdp et cette personne qui est là sur je pense plus de l'engagement que de l'amour qu'est ce qui est preuve et qu'est ce qui est évident dans la communication qui vous lie avec votre roi d'épée qu'est ce que ça montre de lui et de sa capacité à s'émouvoir je vais dire mais vous on sent avec ce set de coupe que des opportunités que des portes vous allez pouvoir en ouvrir aussi bien chez vous en vous qu'est ce que ça me fait ressentir qu'est ce que ce détachement cette franchise cette conversation intellectualisation pensée cette prise de décision tiens ça ça oui ça non ça peut être qu'est ce que ça va venir faire travailler chez vous deux coupes à l'envers dans les ennuis on a cette idée que quelque part le le crabe le cancer qui est si justement soudé lié qui ressent les choses dans toute sa chair c'est le cas de le dire même s'il ya une belle carapace autour qu'est ce qui quand les choses partent en biberine le deux coupes à l'envers c'est une connexion qui soudainement se casse ça peut être un projet ça peut être à quelque chose qui vous intéresser qui vous intéresse plus pourquoi comment quelqu'un qui vous intéresse et vous n'avez pas le sentiment d'avoir le même retour d'intérêt c'est à travailler plutôt qu'à laisser comme ça mais je vous avouerais qu'on a le sentiment que vous êtes vraiment bien armé ce mois-ci même si ça peut vous causer un inconfort ce que je peux tout à fait comprendre parce que là si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie vous avec vos papilles vos yeux papillonnant plein d'envie d'amour c'est pas quelqu'un qui arrive à faire c'est quelqu'un qui expose les choses si vous l'intéressez elle va vous dire tu m'intéresse si vous voulez des fleurs des violons des pétales de rose il va falloir les demander presque mais on a le sentiment que c'est ce que vous pouvez faire mais il ya quelque chose avec parce que je trouve que le 2 de coupe c'est c'est un coup de foudre c'est une connexion instantanée c'est un an c'est un intérêt mais là on dirait que c'est aussi vous mettre en face de ce que vous pouvez avoir ou ce que vous pouvez espérer par rapport à vos rêves par rapport à vos envies et il ya quelque chose de très d'étrangement pur qui ressort de ce qui a été cassé et de ce qui se présente maintenant le 2 de coupe à l'envers on peut vouloir rétablir une connexion on peut vouloir réparer quelque chose et on voit que c'est sur ça que vous travaillez comment est-ce que je répare ma vision de la relation à l'autre de la relation à l'autre ou de la relation aux choses pourquoi à des moments j'abandonne pourquoi à des moments je continue désespérément alors que c'est cassé là on a le sentiment que vous pouvez mettre les choses à plat ou en tout cas que vous avez les énergies pour faire ce travail bien les énergies et en plus les opportunités avec ce set de coupe dans le travail le pendu à l'envers il ya une situation très étrangement qui commence à devenir inconfortable d'immobilité ça stagne vous avez l'impression que vous avez fait le tour pour moi quand on a le pendu à l'envers on se retourne beaucoup vers l'ego qu'est ce que ça me fait maintenant d'être dans cette pourquoi est ce que je dois à nouveau patienter qu'est ce que ça produit chez moi comment est ce que je devrais prendre les choses est ce qu'il faut que je me remette en cause est ce qu'il faut que je pousse la transformation plus loin avec cette as d'épée ce cavalier de denier je vois bien comme je voulais dire il y aura des frictions entre ce que vous voulez voir apparaître et les certitudes que vous les nouvelles certitudes que vous avez est ce que vous pouvez vraiment planter dans le concret et avec le pendu à l'envers ça ça peut être inconfortable on a le sentiment que ça peut être un mois où vous allez vous trouvez confortablement installé dans quelque chose qui vous rend très inconfortable la situation maintenant au professionnellement dans la durée pour vous c'est trop long il faudrait qu'il se passe quelque chose il faudrait et pourtant vous êtes obligés de rester là et de regarder les choses se faire sans agir vous pouvez y penser vous pouvez amener ce que vous connaissez déjà mais la nouveauté elle n'est pas encore là c'est inconfortable pour vous qu'est ce que ça vous fait comment est ce que est ce que vous voulez pousser les choses est ce que vous voulez comment trouver la bonne énergie comment trouver la bonne vague c'est inconfortable maintenant en temps en chronologie pour vous ça va venir parce qu'après le pendu on a l'arcane sans nom tout se transforme tout change avec la lune au niveau de la famille la lune c'est la non communication et la lune c'est aussi les secrets c'est les non dit mais c'est beaucoup 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 de ressenti il ya beaucoup de choses qui sont pas dites mais qui sont ressentis qui vont se transmettre entre vous et votre famille par des regards des attentions il va y avoir aussi beaucoup de confusion je pense où vous avez quelqu'un dans votre famille qui est qui flotte au milieu de la confusion comment je me sens comment je vais dans quelle étagère des fois ça va bien des fois ça va moins bien quelqu'un qui rêve et vous je vous ai dit de toute façon vous avez une stabilité que je trouve assez impressionnante ce mois ci cancer parce que votre but il est bien défini avec cette as dp et il ya comme je voulais dit une directive que vous que vous acceptez que vous avez décidé qui va illuminer tout le monde vous allez être le phare c'est simple le phare dans la nuit au niveau de votre famille vous continuez à faire des choses routinières qui rassurent avec cette lune on peut se sentir un peu déprimé un peu désolé un peu il ya quelqu'un qui dans votre famille a des hauts et des bas et vous vous êtes stable donc ce que vous pouvez faire c'est apporter des possibles effectivement apporté avec le set de coupe on vous dit donner des options mais tu te sens comme ça pourquoi mais tu te sens comme ça pourquoi parce que quand on a la lune dans la famille il peut y avoir effectivement quelqu'un qui se retrouve un peu à flotter mais dans la dans des incertitudes un émotionnel qui est tout en tout en silence et tout en hochement d'épaule je sais pas pourquoi je vais comme ça mais je vais pas particulièrement bien mais ça va pas particulièrement mal non plus mais je sais pas comment expliquer les choses et vous vous êtes là bon bah alors c'est ça c'est ça est ce que c'est ça c'est ça ou c'est ça c'est ça bon bah et si tu fais ça est ce que tu vas te sentir comme ça comme ça comme ça et puis on voit aussi que ça vous fait travailler vous ça vous fait travailler vous sur ce qu'il faut lâcher parce que la lune c'est inattrapable la lune c'est un poisson qui vous glisse entre les doigts c'est de l'eau c'est il faut juste sentir et c'est drôle parce que c'est hyper intuitif et vous je pense avec votre votre cap très très clair ça fait un bon mélange ça fait un bon mélange je vous l'ai dit avec le 2 de coupe à l'envers que ce soit vos enfants que ce soit vos parents que ce soit vos proches dans votre famille il y a des choses qui se déconnectent mais il y a des fois il faut juste faire avec les bases que l'on a et là les bases elles sont profondes elles sont profondes au niveau de votre famille même si elles sont pas même si tout le monde se lance pas des je t'aime à la figure il y a des sentiments il y a des choses qui sont très claires qui sont pas claires c'est pas ça mais qui sont très présentes et il peut y avoir des moments où ça va pas être confortable des moments où on se comprend pas des moments où mais ça comme je vous le dis ça se répare et puis on a surtout l'impression que pour vous c'est un espèce de test où on vous donne plusieurs possibilités de résoudre des choses quelle est la meilleure option pour toi et vous c'est ça c'est ce que j'aime bien avec cette combinaison de cartes c'est vous êtes là bon bah alors faisons les choses les unes après les autres vous avez fait votre liste vous avez fait votre liste alors moi je veux tel résultat comment est ce que je vais faire et puis cette fois ci je prends pas de raccourci je vais vraiment faire les choses comme il faut peut être que positif ce mois dis donc bon on va aller on va faire l'extension on va rajouter j'aimerais bien savoir parce que l'as d'épée c'est une décision mais c'est aussi un chemin de visualisation on va éclaircir là dessus on va aller voir ce roi d'épée qui sait dans vos amours on va aller voir pourquoi ce 2 de coupe est à l'envers qu'est ce qui vous déconnecte si ça vous parle on se rejoint dans l'extension sinon cancer je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt au revoir bon 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 bon